Bonjour tout le monde et bien voilà on se retrouve pour découvrir la T-Box du mois de décembre alors c'est un peu une vidéo installée vite fait rapidement parce qu'en fait c'était pas prévu que je fasse une vidéo j'ai plein de choses à faire mais du coup je viens de recevoir la T-Box et elle sent bon à travers le carton elle sentait bon là elle est légèrement ouverte parce que je pense qu'elle est bien remplie et il y a une de ses super bonnes odeurs qui sort du carton donc comme j'ai envie de tester ce qu'il y a à l'intérieur et j'ai trop trop hâte en fait je peux pas attendre donc du coup je me suis dit voilà j'installe la caméra je suis un peu no make up mais c'est pas grave le plus important de toute façon c'est la box donc on va les découvrir ensemble tout de suite donc vous avez pu voir Noël un beau bleu roi comme d'habitude ils sont à fond j'adore cette couleur donc là encore une fois on ne pouvait pas se tromper donc c'est parti donc du coup nous avons une petite carte voilà toujours pareil donc une petite carte où l'on peut compléter envoyer ou utiliser ou garder simplement comme ça moi j'aime bien les garder comme ça puis au pire voilà le jour où j'ai envie d'en décrire quelque chose bah du coup j'utiliserai ces petites cartes qui sont toujours très jolies ensuite nous avons le carnet donc le cahier des saveurs donc ça c'est bien le menu avec les descriptions les recettes qu'il peut y avoir dedans donc on regardera si on a besoin de plus de détails et à l'intérieur on a un petit goodies donc une petite canne à sucre donc un sucre d'orge pardon plutôt c'est plutôt un sucre d'orge donc j'accrocherai sur moi mon sapin que je vais faire tout de suite d'ailleurs j'ai mis ici et donc du coup on va attaquer par les petits goodies donc je vois qu'on a une toute petite tasse toute mignonne donc voilà c'est marqué tea time enchanté avec des petits pingouins donc là elle a 100 ans mais du coup voilà quand il fait chaud une petite infusion alors ça doit faire 10-20 ml pas plus mais je la trouve toute mignonne et voilà moi je la trouve toute sympa toute mignonne alors pour les gros consommateurs de thé forcément ça c'est trop petit mais en petit pot on peut mettre peut-être des crayons dedans des petits bijoux et enfin ça peut servir à plein d'autres choses et je la trouve vraiment très jolie ensuite nous avons casse noisette alors des frères non c'est des serres tamia et julia donc un petit pot comme ça j'adore ça donc ça va être en vrac c'est casse noisette 4 minutes pour le goûter donc c'est du thé noir de saillant de chine morceau de pomme aroum pomme caramel noisette donc on va essayer de goûter pour voir si c'est ouvert oui c'est ouvert hop humm ah mais c'est ça qui sentait dans la dans le carton oh ça sent la noisette humm ça sent trop trop bon ça 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 finit au goûter ça ça c'est sûr humm j'ai hâte de tester oh c'est vraiment trop joli puis cette couleur franchement je suis femme ensuite nous avons alors je sais pas s'il ya du le contenant non je sais pas mais par contre c'est quand même une assez grosse boîte enfin c'est les mini boîtes des frères damann tout ça qu'on peut rencontrer donc il ya quand même pas mal de contenant dedans ensuite ben les frères damann christmasty donc là voilà un petit peu un petit sachet de braque donc on peut faire à peu près six six tasses avec eux avec ce genre de deux contenants ça fait 15 15 20 grammes ça fait ouais 15 15 grammes à peu près et donc là c'est du thé noir aroum d'ananas écorce d'orange marasquin caramel ananas ensuite thé de noël donc là voilà thé de noël compagnie coloniale donc thé noir amandes et cerises ça doit être bon aussi ça voilà ensuite en vrac encore du thé vert en fait thé vert orange épices de noël alors ça par contre je pense que je suis pas fan mais bon à tester en avoir peut-être que du coup j'aimerais donc c'est les jardins de l'ermitage pourtant j'adore cette marque donc après c'est une question de goût donc donc je crois qu'on a fini avec les sachets en vrac qu'on a les sachets individuels donc les sœurs tamine et julia donc là on en a deux c'est les iglous donc là les iglous alors j'ai vu tous les autres que j'ai aperçu les mois derniers et ils étaient tous très très bon donc celle-là c'était blanté vers gousses de vanille flocons de neige en sucre pétales de bleuets et notes d'orange de mandarine de bergamote de rose de litchi et de crème de fraise et ben dis donc ça doit être très sympa ça aussi donc on en a deux sachets ensuite nous avons un arnais et une scène donc là c'est du robius chez nous avons organique banque là c'est du paris alors c'est du thé noir aux fruits au caramel voilà je crois que c'est le dernier c'est ça un dernier hot cinnamon space donc c'est aux épices de cinnamon j'arrive jamais à retenir le nom en cannelle en français c'est ça le sinon hein je trouve ça tellement plus joli comme nom en fait que le cannelle mais bon c'est pas grave voilà la cannelle et aux épices ensuite nous avons quatre sachets de thé palais d'été donc thé des délices thé noir agrumes confit et cacao ça peut être sympa nous avons ensuite thé vert aux agrumes et aux épices ensuite nous avons thé noir aux agrumes et aux épices voilà et le dernier c'est infusion aux noix de fruitée et fleurie une petite infusion donc voilà très sympa et la dernière chose c'est une petite friandise enfin une petite friandise une petite chose à manger et donc là ça a l'air d'être hum ça sent bon du pain d'épices hum d'accord donc c'est deux petits sachets individuels de deux tranches de pain d'épices hum de pain d'épices tout simplement voilà donc ça moi le pain d'épices j'adore ça donc voilà super sympa donc voilà je sais pas ce que vous pensez de cette box mais moi je la trouve super bien elle colle au thème il n'y a pas de soucis hum franchement il y a beaucoup de de thé que j'ai hâte de tester donc dans la journée ça va être juste pas possible mais bon voilà voilà du coup dites moi ce que vous en pensez alors il y a je crois que vous pouvez en vous abonnant vous pouvez me demander mon adresse mail et du coup ça vous permet d'avoir une offre je crois par donc il y a un lien de parrainage avec mon adresse donc voilà je vous mets juste en dessous de la vidéo donc l'adresse si ça vous intéresse si ce genre de vidéo vous intéresse vous plaît n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air à vous abonner à ma chaîne aussi c'est gratuit comme ça vous ne raterez aucune de mes prochaines vidéos vlogmas ouverture de calendrier etc et puis retrouvez moi sur facebook instagram tous les liens sont aussi juste en dessous de la vidéo et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo ciao